salut internet c'est une vidéo en français aujourd'hui on va parler de le tiger 900 rallye alors mais avant tu connais la chanson intro salut moi c'est greg je fais des vidéos pour les gens d'internet allez bon visionnage salut c'est greg avec un enfant 49 et livid ne me demandez pas comment on dit en français 49 du nord ou un truc comme ça à vidéo en français pour une fois pourquoi parce que je suis avec mon ami louis ici qui est aussi français francophone et c'est magnifique tiger 900 dont on va parler aujourd'hui parce que pourquoi tant qu'à faire on est là on fait on fait de la moto on va parler de cette superbe moto qu'est ce qu'elle est jolie on va parler de ça ok louis alors cette tiger 900 qu'est-ce qu'on en dit tu l'as eu récemment tu l'as acheté il ya que dit quatre mois quatre mois donc on a eu déjà quand même pas mal de kilomètres dessus petit peu j'ai 5000 bornes 5000 bornes ok je roule je roule toute neuve toute neuve tu l'as appris en off-road un peu tu es allé où avec dans le coin je suis indian armes et la rue west harrison lake stave lake ok donc comme off-road quoi pas des trucs que non plus super sympa ultra compliqué mais bon quand même du premier off-road donc ouais ouais je débute et tu as fait indian armes indian armes regardez la vidéo indian armes vous allez comprendre pourquoi je suis je me précieux s'il vient juste de commencer le c'est c'est quelque chose surtout sur une moto qui fait on va parler des spécifications et tout ça mais bon c'est pas c'est pas une 250 quoi tu vois c'est pour une première année en off-road bravo tout ce que je voulais dire donc ouais donc on en part un peu on va mettre petit titre à specs comme on a fait la dernière fois à trois cylindres le fameux trois cylindres de chez triomphe tu me l'a prêté là il ya quelques minutes pour faire sur la route qu'est ce que c'est doux c'est doux j'adore c'est ça passe mais comme dans du beurre j'étais en cinquième ou comme je disais j'étais en cinquième je n'étais pas censé être en cinquième vitesse ma moto était contente quand même et l'accélération et ça monte ça monte très très vite parce que on a passé on a passé des champs on n'est pas censé les passer on les a passé quand même à mais je me suis retrouvé à une bonne vitesse on va insérer un clip à ce moment non autorisée mais c'était ouais c'est sympa donc à la halle le moteur est bien c'est tout ce que je veux dire si les gens se demandent 1 le 3 cylindres le triple de chez triomphe il est bien oui il est bien on va on va ainsi gérer c'est fait il est très bien moi j'adore avec vous j'avais essayé la douce ans aussi tiger récemment erreur le moteur le moteur le son j'adore 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 je sais bon c'est panne c'est c'est pas un sujet sensible mais comme 216 kg ça nous fait j'ai mis j'ai mes notes là ici ça me donne 476 livres pour livres us américaine pas britannique donc c'est pas lourd c'est pas léger mais par l'entre deux c'est un peu entre deux ans ça fait un peu beaucoup on est dans le que ça comment en france ça trail trail bike donc nous on appelle ça du sport donc route route et off-road donc elle est vraiment dans cette catégorie là et mais ça passe bien je sais pas dire elle est très bien équilibrée aussi on va faire un petit petit test me test à basse vitesse plus tard et on va insérer ça aussi et je pense que ça va très très bien se passer à 94 chevaux ça c'est bien ça c'est pas mal ouais ça alors juste avant j'avais un yamaha tracer 900 avec le fameux cp3 de yamaha ah ouais encore une trois cylindres qui fait qui fait il choix il fait 110 115 chevaux donc ça c'est un petit peu moins ouais mais au final j'en ai j'en avais pas besoin de ces 15 20 chevaux en plus ouais ça 95 c'est très bien en fait comme tu dis on va trop vite trop facilement déjà ouais et du coup sur eau d'un t'est limité avec les sauf si tu peux rouler sur ce film et ouais sur eau de taper plus voilà l'avantagé c'est pour passer les camions sur l'autoroute et etc c'est c'est là les chevaux moi j'ai c'est là que j'aime bien au fraude moi pas besoin si tu as 40 50 chevaux c'est bon il faut que ça suit avec le poids de la machine c'est ça mais là ouais non comme tu dis 95 ce road tu peux facilement te sortir de n'importe quelle situation et ça sans problème comme on a vu plus tôt aujourd'hui les gens et ça moi je suis pépère et l'ouïe et celui qui me balance donc ouais ouais donc mais tant mieux pour toi à donc avec ça oui très bien en sur la route forcément 94 chevaux n'est pas à tortiller du cul pour connaît la suite et on offre le coup ton expérience tu as fait une diane armes on va parler juste d'une diane parce que les gens peuvent regarder une diane armes ils vont voir il ya d'autres vidéos moi j'ai fait on a fait une rame plein de fois il ya une des sections un peu un peu rigolote donc ça s'est passé comment avec cette machine toi avec ton expérience parce que tu étais tout jeune on va dire je suis débutant clairement la moto ce que je veux j'essaie de dire en fait ce que j'étais en train d'essayer de dire c'est est-ce que la moto tu as aidé ou est-ce que tu as été obligé de sortir de ta zone de confort un peu plus énergique ah bah clairement ouais sur une diane armes il ya des sections comme tu dis ouais tu es obligé de sortir de ta zone de confort c'est pas facile je pense que la moto elle est franchement beaucoup comme je t'ai dit je débute sur cette moto en fraude j'ai jamais fait de la fraude de ma vie en moto avant et c'est super facile à apprendre enfin je sais que plein de gens disent ça va pas il faut une 250 pour lui sur la triomphe ça se passe très bien du coup il ya un mois il ya une section qui est super des gros cailloux qui monte ou qui descend en fonction de le sens tu apprends et là c'est un peu plus tendu ouais c'était vrai c'est plus difficile parce que la moto gigot dans tous les sens mais je suis impressionné parce que la moto elle reste droite super possible genre tu vas prendre des grosses bosses va les encaisser bon ça gigot mais en général la moto elle va rarement te mettre en défaut je trouve ce qui est un bon point quand une fois je suis impressionné par la facilité avec laquelle j'ai pu apprendre à rouler au fraud en fait je m'attendais à ce que ce soit plus difficile donc du tracer 900 à celle là qui est aussi une 900 parait c'est bon on disait avec le le triple donc dans le cp3 de la de la yam et celui-ci pour de ça et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a fait venir vers cette taille parce qu'il ya plein de trucs sur le marché il ya la ténéré et maintenant il ya la touareg elle est peut-être trois mois avant il ya maintenant il ya la ducati déserte je pense qu'elle s'appelle donc et donc il ya plein de trucs sont qu'est ce qui t'a fait venir sur cette machine alors déjà je regardais à peu près la même puissance que la traceur parce que c'était quand même marrant sur la route je me suis dit ce serait difficile à redescendre beaucoup plus en dessous j'ai regardé la t7 la ténéré 700 je l'aimais bien mais elle manquait un peu de confort et d'équipement du coup je me suis bien je l'ai quand même gardé dans un coin de ma tête aussi parce qu'elle est pas cher du comparé à ça elle est moins chère j'ai regardé chez ktm 7,90 je sais plus mais dans ces environs là j'ai beaucoup mal avec le j'ai beaucoup mal avec le look je sais que c'est des bonnes motos mais le look j'arrive juste pas on va chercher deux secondes c'est le look halloween voilà c'est citrouille citrouille qui roule j'en dirai pas plus c'est comme une grosse abeille d'halloween c'est pour c'est pour toi din celle là voilà j'ai pas pu le faire la dernière fois il verra avec le sous-titre mais ouais non du coup j'ai regardé avec ATM et j'avais du mal avec le look et la triomphe j'ai regardé j'ai regardé les tests et les gens avaient l'air de dire que c'était pas mal du coup je me suis dit bon allez on va y aller c'est c'était le même moteur même puissance que la traceur à peu près elle est très bien équipée même si c'est pas le modèle le plus haut de gamme parce qu'il y a la rallye pro qui est encore dessus qui a un peu plus d'équipement celle-là c'est juste la rallye mais elle est très bien équipée elle est mieux équipée que la traceur enfin la traceur que j'avais à l'époque ouais et du coup j'en suis dit bon pourquoi pas comme tu dis après les choix étaient limités il n'y avait pas la tour à règles il n'y avait pas la desert x il n'y avait pas tant de choix que ça et aussi en fonction de c'était c'est les années du Covid donc l'approvisionnement il n'est pas ouvert il n'y avait rien du coup il faut faire avec et là le dealership triomphe avait une livraison de ralph de tiger 900 rallye qui allait arriver ils en avaient une de dispo du coup on va aller pourquoi pas ouais ok ouais c'est une bonne histoire puis non c'est une très jolie moto à le réservoir j'ai regardé ses 20 litres ça se passe comment avec la con la consommation d'essence en ce moment on parle de ça à chaque fois toutes les vidéos en anglais en français on se fait tous un peu piqué avec quand à la pompe encore qu'en moto ça passe à mieux qu'en camion mais quand même tu fais avec 20 litres tu l'as déjà fait jusqu'à sec ou pas pas jusqu'à sec l'autre fois j'ai poussé donc la moto te donne combien de kilomètres il te reste en fonction de ce que tu consommes quand je fais autoroute route rapide j'ai 320 350 bandes d'économie d'autonomie en ville ça descend un peu plus des fois je roule comme à sagouin donc en général consomme moyenne sur autoroute je suis à 4 5 litres en ville c'est un peu plus de 5 ok quelque chose comme ça la question qui va fâcher encore je sais pas c'est quoi comme essence que triomphe recommande là dedans tu peux mettre de quoi et qu'est ce que tu mets toi parce que ça va attention je vais juste exprès pour fâcher les gens alors moi je mets du 91 ouais 94 je pense que ça sert à rien ouais clairement j'aurais mis une fois du 94 la moto a ratatiné un petit peu ouais je me suis peut-être mangé un fond de cuve ou j'en sais rien du coup je suis resté sur le 91 j'ai zéro problème avec le 91 on expliquera les différences parce que nous on a des chiffres un peu bizarres ici où le sans plomb le machin le bidule c'est par degré d'octane dedans machin donc voilà allez voir sur internet google bing faites vous plaisir fait des faits des clics pour bing allez sur bing et les googler octane 89 et 91 canada bing à faire quoi il ya quelqu'un qui a cliqué ça va faire péter le champagne chez microsoft ouais pas mal écoute on va ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tour encore une fois à et en faire de la basse vitesse et on va juste connaît un petit endroit pas loin d'ici et où on peut faire des petites des petites montées des petites bosses et à tout de suite oh non accident catastrophe à louis a été très gentil et généreux il doit nous laisser un fameux et c'est une faire remettre sa moto on a mis un ami une bâche et tout pour pas qu'elle s'abîme mais on va essayer de voir si qu'est-ce qui est mieux l'africain twin ou une tiger 900 ok j'ai utilisé ma technique c'était super simple à sûrement tout seul wow ok bon ça c'est fait à voir si vous aviez un doute à moi c'est ma technique avec les genoux et je sais pas ce que tu utilises soit comme technique je fais dos à la moto et ça se passe aussi donc super bien ok bah où c'est maintenant la taille et la tiger 900 facile à relever pas forcément qu'on a envie de la faire tomber mais des fois ça arrive ça n'a pas le choix bon la conclusion louis cette moto elle est très très bien elle est magnifique elle se relève toute seule comme on vient juste de le voir presque tout seul en fait j'ai pas poussé à peine elle est allée remonter sur ses deux roues tout seul à vous avez un niveau ils ont fait de la moto vous avez un niveau même débutant au froid bah ça passe elle va elle va être là pour vous pour vous aider donc je trouve ça sympa et elle est jolie franchement j'adore le design est très beau et ça marche très bien donc on va voir qu'est ce qu'on pense tu vas la garder encore un petit peu je vais la voir on l'avait on la met sur facebook marquette ou non je la garde pour leur non et honnêtement si je devais la remplacer je sais même pas pourquoi je pense pas que ça va être dur ça va être dur parce que c'est c'est comme il dit ici c'est c'est un bon c'est good package c'est un bon bon ensemble c'est un bon ensemble quoi bon le prix ouais bon ça pique un peu mais bon pour le prix tu as plein de trucs quoi donc tu as un bon moteur tu as de l'électronique et un bon gros réservoir pour faire de la route cool merci louis pas de rien c'était sympa 1 et vous me dites ce que vous en pensez en français pas en français en polonais on s'en fout pas oubliez pas aussi un ne vous inscrivez pas c'est donc subscribe ne vous abonnez pas ça sert à rien faites ce que vous voulez partez en moto regardez la vidéo passez-les à votre grand-mère on s'en fout c'est pour c'est pour du fun et on se voit la prochaine ciao salut salut c'est mort pour 49 et d'ivis je sais même pas comment on dit en français j'espère que ça va vous plaire cette ligne ces trucs là c'est plus le faire en français c'est horrible c'est pas grave on va pas couper au montage et puis on va parler de ça